... Yves Le Terme, surprenant une fois de plus, dans une interview accordée à Euronews, le Premier ministre défend le code flamand du logement, pourtant s'y décrier. ... Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Une autre interview qui ne passe pas inaperçue, celle accordée par Yves Le Terme à Euronews. Le Premier ministre y a, entre autres, défendu le Woon Code. Ce texte flamand est plutôt controversé. Il donne la priorité aux néerlandophones dans l'attribution de logements sociaux. Nicolas Gillard. Depuis le début de l'année, toute famille qui veut s'installer dans l'une de ces maisons aura quelque chose à prouver. Car ici, à Villevorde, comme partout en Flandre, le logement social est désormais soumis à l'apprentissage du néerlandais. Les habitants sont même invités à démontrer leur progrès. Ce décret flamand voté l'an dernier est sévèrement critiqué. Un comité des Nations Unies le juge discriminatoire, malgré les protestations de son instigateur. Nous essayons de rendre les logements et les appartements sociaux plus agréables à vivre. Au lieu de nous pointer du doigt, on devrait nous prendre en exemple. L'autre allié de poids de ce code flamand du logement n'est autre que le Premier ministre en personne. Mais dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères d'Euronews, Yves Le Terme essaye, comme il le peut, d'éluder la question qui fâche. Est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas un peu de discrimination là-dedans ? Ce n'est pas à moi de juger. Mais pour les Nations Unies, peut-être, il y en a. Non, les Nations Unies aussi ont une position à ce sujet. Quelle est votre question ? Yves Le Terme se posera dans la même interview en vrai défenseur du Wound Code, quitte à manier l'ironie face aux critiques des instances internationales. Je crois que, par exemple, les juristes qui approchent ce dossier devraient savoir qu'au-delà de leur cogitation très intéressante au niveau juridique, il y a un drame social qui se passe. Donc au-delà des Nations Unies, la Commission européenne, etc., les rapports très savants qui sont publiés, il faut surtout essayer de résoudre cette question sociale. Cette semaine, la Flandre a promis 45 000 nouveaux logements sociaux d'ici 2020. Le gouvernement flamand y consacrera 800 millions d'euros tous les ans. Jusqu'à présent, seul le parti écolo réagit et ses propos. Les Verts rappellent à Yves Le Terme qu'il est devenu le Premier ministre de tous les Belges et qu'à ce titre, il n'est donc plus ministre-président d'une communauté. Et les Verts de préciser, je cite, « Notre pays est bien membre de l'Union européenne et des Nations Unies. Il est donc malvenu de critiquer ces institutions internationales. » Les Verts estiment encore que le problème ainsi créé devait être réglé par les membres du gouvernement. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Au revoir et merci de nous avoir suivis.